... Demain, moi j'attends une confirmation de l'axe et de l'objectif qu'il a donné lors de ses voeux, c'est-à-dire une baisse des dépenses publiques, une baisse de la fiscalité, et tout simplement de jouer et de faire le choix de l'entreprise. Nous avons un problème de chômage à 11%, il faut impérativement le baisser à moins de 8%. C'est notre objectif au niveau du Medef de créer un million d'emplois. C'est un million d'emplois sous 5 ans. Tous les autres pays partent en croissance, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, tout le monde repart vers la croissance et nous sommes encore encalminés, c'est-à-dire avec des indicateurs économiques très mauvais. Donc il faut donner un électrochoc et j'espère que les voeux du président de la République vont se transformer en mesures rapidement et en chantier ouvert et surtout avec des mesures rapides derrière. L'économie française est asphyxiée, il faut la libérer, il faut lui redonner de la compétitivité, lui redonner de la confiance. C'est le but et le but ultime, c'est de créer de l'emploi, c'est de retrouver de la croissance. Le 1 million d'emplois c'est possible, c'est la première mobilisation, c'est aujourd'hui à Lille. Nous aurons 1500 chefs d'entreprise et l'idée en effet, c'est ce chantier va être décortiqué en poche de 50 ou 100 000 emplois. Où est-ce qu'on peut trouver 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 emplois ? On va faire ça par filière, il y aura des filières qui vont détruire dans l'emploi malheureusement, il y en aura d'autres qui vont en créer, à la condition qu'un certain nombre de mesures soient prises. La baisse du coût du travail, tout de suite, c'est la famille. La famille, tout ce qui est cotisation familiale, ça coûte une trentaine de milliards. C'est supporté complètement sur le coût du travail aujourd'hui. Il faut trouver un moyen pour enlever ces 30 milliards et les faire supporter sur autre chose. Ce projet que nous avons appelé 1 million d'emplois, c'est possible.